Bonjour à tous sur Gutiiella, ravi de vous voir finalement sur ma série sur la victoire culturelle. Donc bienvenue aux premières vidéos à la partie 1 où on va tout simplement s'informer qu'est-ce que c'est la victoire culturelle, comment ça fonctionne dans la civilisation 6. Puis on va aller chercher quand même les petites mathématiques derrière ça pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est de comprendre la base et puis en théorie, si vous voulez tout simplement faire une victoire culturelle en civilisation 6, avec ces vidéos-ci vous allez voir tout ce dont vous avez besoin pour vraiment la faire fonctionner. La série va être donc de 9 vidéos mais plus j'avance, plus on va aller en détail, plus on explique comment tel élément ou tel facteur pour vous aider à accélérer votre victoire culturelle. Mais au final vous allez comprendre que c'est la victoire qui même si elle est compliquée à expliquer, elle est très instinctive à faire en jeu. Le but c'est vraiment d'avoir beaucoup de touristes, beaucoup d'or et de convaincre la planète que votre civilisation est la plus cultivée. Donc c'est vraiment tout simplement ça. En fait, le principe de base de victoire culturelle, comme beaucoup d'autres victoires, c'est donc de convaincre la planète que vous devriez gagner la partie. Par exemple, quand vous gagnez militaire, vous conquérissez tous les capitales, vous vous dites, ben là je devrais gagner et voilà ils vous disent que vous avez gagné. Ou la diplomatie, vous avez convaincu tout le monde que vous devriez être le chef du monde, diplomatiquement, ben vous avez gagné. La victoire culturelle, c'est le même principe sauf que vous devez avoir tellement de touristes étrangers qui viennent chez vous que chacune des civilisations ne peut pas vraiment argumenter pour dire que vous n'avez pas gagné culturellement. Donc, ça fonctionne vraiment avec deux mécaniques de base, la victoire culturelle, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que dès qu'on réussit à avoir assez de touristes étrangers, on va en avoir plus que n'importe qui a de touristes chez eux, ben on a gagné. Donc, il y a deux facteurs principaux, ce qu'on appelle le tourisme domestique ou tourisme interne. Il y a le tourisme externe. Là, cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler surtout du tourisme interne qui, en théorie, est la défense pour la victoire culturelle. Et puis ensuite, dans la prochaine vidéo, on va parler de ce qui est un peu l'offensive pour la victoire culturelle, donc les touristes étrangers ou les touristes externes. Donc, pour accumuler des touristes, il faut chier dans votre empire. Pour que vos citoyens veulent rester dans votre empire au lieu d'aller visiter des autres empires, vous devez accumuler de la culture. Donc, si vous recherchez des dogues, si vous faites des inspirations pour vos dogues, vous faites beaucoup de culture. Et donc, les gens vont vouloir rester chez vous pour et ne pas aller visiter d'autres civilisations. Et au contraire, si, par exemple, les autres civilisations font beaucoup, beaucoup de tourisme, ben peut-être que vos citoyens vont vouloir aller visiter les autres civilisations. Et donc, les autres civilisations vont gagner un avantage par rapport à la victoire culturelle. Donc, la première étape, vraiment, c'est d'avoir de la culture. Et c'est important de comprendre que la culture, c'est essentiellement de la défense. Et le tourisme, c'est de l'attaque. C'est vraiment deux mécaniques entièrement différentes. Même si, je vous l'accorde, avoir beaucoup de culture dans la civilisation 6, va fort probablement vous aider à avoir beaucoup de tourisme. Parce que la culture vous débloque beaucoup de choses sur l'arbre de dogues, des merveilles ou même des aménagements qui donnent la culture qui donne du tourisme, et ainsi de suite. Donc, souvent, ça va de pair. Mais, la mécanique de la culture, vraiment, est indépendante de celle du tourisme. Donc, on va commencer par comprendre comment ça fonctionne, la culture. C'est vraiment pas très compliqué. La culture, le plus que vous en avez, le plus de touristes domestiques que vous allez avoir. Et puis, si, par exemple, vous avez 50 touristes domestiques, ben, pour que quelqu'un gagne, il faudrait que lui, il laisse 51 touristes étrangers. Donc, dans le fond, il faudrait qu'il y ait la majorité de vos citoyens, ou de la majorité citoyens du monde, qui pensent qu'aller visiter l'autre empire, ça vaut plus la peine que de rester chez nous pour visiter tout ça. Donc, votre objectif, c'est d'augmenter le nombre de touristes domestiques le plus possible. Voici la formule. Bon, ça a l'air compliqué, mais c'est super simple. Vous voyez, c'est la culture totale plus le total des inspirations divisé par 100. C'est comme ça que le jeu le calcule en ce moment. C'est tout simplement pour... C'est ce que vous allez voir dans l'affichage du jeu. D'ailleurs, je vais vous donner un petit exemple. Je pense que j'ai le jeu d'ouvert ici. D'ailleurs, on ne va pas mettre une double musique. On va enlever la musique de base ici. Donnez-moi quelques secondes, ça va valoir la peine. Donc, ici, je suis dans une partie par exemple. Ce n'est pas une partie où j'allais nécessairement aller chercher une victoire culturelle. Mais, vous voyez que je fais de la culture par tour. Ça, c'est quelque chose qu'en théorie, vous devriez au moins savoir avant de regarder la vidéo. Et puis, à chaque tour, j'accumule de plus en plus de cultures. Et puis, je peux aller voir dans mes dogs, par exemple. Celui-ci coûtait 20 cultures. Celui-là coûtait 25. Celui-là coûtait 51, ainsi de suite. Donc, si on fait le total de toute cette culture-là. De tous mes dogmes. Et, qu'en plus, on fait le total des inspirations. Comme par exemple, ici, je n'ai pas terminé la tradition navale. Mais, j'ai quand même eu une partie de la culture ici qui a été faite. Alors là, ça aussi, ça compte dans le calcul. Donc, on calcule tous les dogmes, toutes les inspirations. Et puis là, je suis en train de terminer ça. Ici, vous voyez, mobilisation. Jusqu'ici, le nombre de cultures fonctionne. Ça, ça me coûterait 770, par exemple, pour la terminer. Et j'ai fait environ, peut-être, 500 cultures. Donc, ça, ça va vous donner un total. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Le total que ça vous donne. Alors, on va retrouver un petit document ici. Vous allez faire, donc, votre culture totale plus le total des inspirations. Diviser par 100. Vous allez vous donner, donc, le nombre de touristes domestiques. Hein? Pas compliqué? Mais, on va faire un exemple, OK? On va faire un exemple, OK? Par exemple, si vous avez fait 2000 cultures dans votre partie. Ce qui est possible. Mettons que vous faites 200 cultures pendant 10 tours. Vous avez fait 2000 cultures au total. Puis, en plus, par exemple, vous avez fait 400 de cultures en inspiration. Mais, ça veut dire que, lorsque vous faites le calcul, 2000 plus 400 divisé par 100, ça donne 24. Donc, pour que vos citoyens pensent qu'une autre civilisation est plus forte que vous, est plus cultivée que vous, il faudrait qu'il y ait 25 touristes qui visitent cette civilisation-là. Alors que nous, on en a seulement 24 chez nous. Donc, voici, c'est ça, votre défense, comment ça fonctionne. Si vous avez, par exemple, 2399, bien, c'est pas encore 24. Ça va être 23. Donc, il faut vraiment attendre d'avoir le seuil de touristes pour atteindre ça. Donc, c'est à chaque 100 points de culture, vous, donc, gagnez un touriste domestique. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, si vous faites un autre 100 cultures, un autre 100 instituts, vous allez donc gagner plus de touristes domestiques dans votre empire. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, pour gagner, il faut qu'on excède la quantité de touristes domestiques que vous avez. Donc, ça, c'est votre défense. On va fermer les vidéos. Si vous avez des questions, posez-le dans les commentaires. Ça, c'est ce qu'on appelle la défense pour le tourisme. Donc, ça, ça vous aide pas à gagner. Ça vous aide à bloquer la victoire culturelle des autres joueurs. OK ? Donc, on va fermer les vidéos. Je vous invite à passer à la partie 2 pour comprendre comment, finalement, on gagne des touristes. Ce qui est la partie la plus importante. c'est la partie 2 pour savoir ? C'est la partie 3 pour comprendre comment,